Chalalalalala Allez, vas-y ! Les filles, on est sous-côtés, on est sous-estimés. Allez, vas-y ! Chalalalalala Avant, on parlait tout de ce rôle masculin. Et là, on commence à parler de ce rôle féminin. Allez, vas-y ! Parfois, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes, alors qu'elles ont un potentiel. Donc nous, en fait, on fait en sorte de mettre en confiance. Donc ça passe par des encouragements. Après, derrière, elles sont amervées sur un terrain de foot. Je suis président du Racing Club de Saint-Denis. Je suis né en Martinique, à Rivière-Pélote. Quand on a créé, c'était surtout pour les garçons. On ne parlait pas de football féminin. Olivier Giroud, Griezmann. Neymar. Ah non, je ne connais pas les filles. Aucune fille. Je ne sais pas, je ne connais pas les filles. Allez, deux petits tours de chauffe et on démarre. Au départ, ils jouaient avec les garçons. Souvent, ils disaient, il y a une fille, ceci. Elle va être nulle. On va gagner facilement. Après, on monte sur le terrain. Et puis après, ils sont surpris. Il faut avoir beaucoup de caractère et de force. Les gamines accompagnaient déjà leurs parents. Donc, ils avaient envie de jouer au ballon, etc. Et nous, on a pris ce virage en disant, on va accueillir une équipe féminine. Ça a été difficile. Je peux vous dire pourquoi avoir des filles, ce n'est pas évident. Mais on a tenu. On a tenu parce qu'elles savaient nous le rendre comme il faut. parce qu'ils étaient très assidus aux entraînements. Au départ, mes parents ne voulaient pas, en fait. Ma famille, au début, était plutôt sceptique. Ils ont vu que j'aimais ça. Ils ont vu que je prenais du plaisir, que les garçons, pour ma mère, ils étaient gentils avec moi et qu'ils me prenaient sous leurs ailes. Et puis, pour mon père, il a vu mes qualités et il aime beaucoup le foot. Donc, maintenant, c'est une fierté pour eux. Après, plutôt, ma famille éloignée, c'est un peu un mauvais regard dans le sens où une fille qui joue au foot, ce n'est pas une fille. À l'époque, je n'étais pas vraiment médiatisée. Du coup, c'est pour ça que c'était compliqué pour nous de jouer au football en mixité. À l'heure actuelle, avec les publicités et surtout la coupe du monde féminine, on voit vraiment la différence entre il y a 5 ans et à l'heure actuelle. Pour moi, c'est une porte-sortie pour énormément de filles dans la région Saint-Sémy. Surtout celles qui ont du mal à l'école. Il faut qu'elles s'accrochent au foot. On essaie d'oeuvrer pour l'évolution du foot féminin en général. Des petites, juste aux grandes. Ce n'est pas parce que ce sont des féminines qui ne servent pas jouer au ballon. Parfois, c'est encore mieux de regarder des féminines jouées que des garçons actuellement. C'est vrai que le salaire n'est pas le même, c'est certain, mais j'espère qu'un jour, ce sera le cas pour les féminines. Des fois, on joue avec les filles, mais ce n'est pas officiel, c'est entre nous. Jouer avec les garçons, mais parfois jouer avec les filles. Les filles, ils sont égales aux garçons, mais il y en a, ils peuvent être plus forts, il y en a pour l'expérimenter. J'aime ça parce que c'est toute ma vie. C'est le meilleur sport au monde. C'est bon, on le voit ! Ok, je peux pas sur l'amplique qui a le passé. Mais je vais prendre... Ca me ferait... Ca me ferait... Comme vous voulez... Sous-titrage ST' 501